Merci. 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 Bonsoir. Donc, je m'appelle Carole Guillot. Je suis formatrice, animatrice en agroécologie et en permaculture. Aujourd'hui, je représente l'association Alter Ego qui accompagne des ateliers autour de la permaculture et de l'agroécologie dans les jardins. Et plus particulièrement, la scope pour laquelle je travaille, pour laquelle on crée en fait un espace agroécologique sur la ville de Gaillac. L'envie, que ce soit d'Alter Ego ou d'Actar, ça a toujours été devré en fait pour des actions sociales de manière générale. À l'usage de tout type de public, revenir à soi, cultiver le mieux-être à soi et le mieux-être au monde. Et c'est ce qu'on fait en fait dans l'espace agroécologique qu'on est en train de créer sur Gaillac. Déjà, dans un premier temps, vous donnez un petit peu les grandes lignes de cette conférence. Ce que je vais vous proposer en fait, c'est d'aborder les différents thèmes de la permaculture, qui est donc une vision globale, qui n'est surtout pas une technique de jardinage. Et ces éléments-là, en fait, pour satisfaire vos curiosités, même si au mois d'octobre, on a un peu moins envie de jardiner qu'au mois de mars ou avril évidemment, je vais venir les étayer en fait par des éléments qu'on peut voir de manière concrète en fait dans des jardins, dans des techniques permaculturelles ou dans la nature de façon un peu plus simple pour un retour à l'essentiel. J'avais envie aussi un petit peu de commencer à déconstruire parce qu'on fait bien ça en permaculture en fait de façon générale. Moi, ce qui m'a amenée à la permaculture, en tout cas mon cheminement, ça a été la notion du sens. Comment est-ce qu'on construit la résilience au sein de son écosystème ? Comment on peut faire des choses à son échelle ? L'envie de continuer à œuvrer en fait dans le travail social, mais en tout cas de pouvoir s'inspirer en fait de la permaculture, de l'agroécologie pour transmettre des éléments en fait qui permettaient en fait de cultiver quelque chose de sain en tout cas autour de nous. Donc par rapport à ça, dans un premier temps, ce que j'ai fait moi, je suis partie comme ce qu'on fait tous en fait sur du cognitif tout le temps, tout le temps, tout le temps. Une formation inter-humanisme, Mazenébu Fokuyoka, Belzar Alonso, Bill Molinson, Holgrim, Rabi, waouh, il y en avait plein. Ça m'a permis en fait de déjà avoir un bref aperçu en fait de ce que pouvaient être la perma et l'agroécologie, mais finalement de cloisonner aussi énormément ce qu'on pouvait imaginer en fait dans ce domaine là. En leur donnant des noms, en leur donnant des thématiques, l'agroforesterie, l'autonomie énergétique, la communication non violente, toutes sortes de techniques qui sont issues en fait de la permaculture de manière générale. Et donc ce besoin de sortir un peu du cognitif et de prendre possession d'autres éléments dont on dispose en tant qu'être humain de manière générale. Les sens, l'observation, le bon sens et on arrive avec ça. Après ce petit parcours là, je suis arrivée avec plein de questions et finalement les réponses en fait, je les ai trouvées dans quelque chose de très simple. Dans ce que la permaculture mettait en avant, mais qu'on peut observer au quotidien, c'est à dire les interrelations telles qu'elles peuvent exister en fait dans le monde végétal, la micro faune, les insectes de manière générale, le monde animal, l'homme, la terre. Comment est ce qu'on pense ces interrelations? Comment est ce qu'on pense la durabilité d'un système? Comment est ce qu'on génère de l'abondance de manière générale? C'est ce que la nature fait sans se poser de questions. C'est ce à quoi on essaie de travailler de manière générale en permaculture, en essayant de mettre en oeuvre en fait des techniques, des principes. Je vais commencer la petite conférence. Je ferai des pauses. Je vous invite pour qu'on soit vraiment en interrelation justement. Je ferai des pauses à me poser des questions. Moi, ça me permet de reprendre un peu mon souffle, de boire un verre d'eau. Ça vous permet en fait d'éveiller un peu, de satisfaire votre curiosité. Tout le monde s'y retrouve. Quelque chose d'assez pratique, en tout cas, moi, les personnes qui ont pu m'éclairer, l'historique. Le concept d'agriculture permanente, ce sont souvent des botanistes, des agronomes, peut-être des anthropologues en fait, ou des ethnos en fait, qui sont venus se pencher sur le concept de permaculture. Cela dit, ils sont venus en fait interroger ces éléments là. Mais ce qui est sorti, en fait, c'est une méthode, la permaculture. Dans un premier temps, le concept d'agriculture permanente qui émerge en fait au début du siècle, à travers le modèle en fait des modèles agricoles qu'on trouve en Asie de façon générale, où on s'est rendu compte que la fertilité dans le sol était très abondante. Comment fait-on ? On arrive sur Franklin et Ram King. On continue à se poser un petit peu des questions, notamment avec l'arrivée évidemment de modèles qu'on souhaite ultra productivistes au sortir des Premières et des Secondes Guerres mondiales de manière générale. Moins d'agriculteurs, la nécessité de nourrir davantage de personnes sur de plus grands espaces. On vient penser le sol comme un substrat qui permet de produire de la nourriture, mais comme un substrat inerte. Bill Mollison, David Holgrème commencent à se poser des questions sur le comment est-ce qu'on construit en fait les bases d'une société durable. Et eux, vous le savez peut-être, j'imagine que beaucoup de personnes connaissent la permaculture ici. Chouette. Donc eux sont venus en fait observer dans un premier temps les peuples aborigènes. La permaculture finalement, elle existe depuis le néolithique. À une époque où on avait peu de moyens, on avait besoin de la nature, on avait besoin de se servir d'elle. On avait besoin de lui rendre ce qu'elle nous donnait en fait. Donc la permaculture finalement, elle n'avait pas encore ce nom-là, mais c'était simplement du respect, du bon sens par rapport à un élément dont on dépend. Le mot permaculture est venu en fait d'agriculture permanente, est venu en Australie dans les années 60 en fait, dans les écrits en fait de Mollison et Holgrème pour définir une méthode. Une méthode qui vivait à construire des sociétés durables et surtout des sociétés résilientes de manière générale. Et ce, par l'observation en fait notamment des peuples aborigènes, mais également justement de techniques en fait, comme l'agriculture sauvage de Mazanobi-Fukuoka, la révolution d'un seul brand de paille. Des gens qui sont venus expérimenter comment la nature en fait se nourrissait d'elle-même. Et comment on pouvait reproduire ce système à grande échelle pour permettre à notre population qui était croissante de générer de l'abondance, de perpétuer en fait la vie sur la planète tout simplement. Et voilà, et de limiter évidemment le gaspillage énergétique, les émissions carbone, puisqu'on est déjà à ce moment-là en fait sur les premières crises pétrolières. Et on avance de cette manière-là en tout cas vers une conception sociétale. Et Emilia Aslip, agronome naturaliste, qui a le mérite en fait d'avoir vraiment étudié tous les principes en fait d'agriculture synergique. De quelle manière est-ce qu'on pense en fait la coopération entre les plantes, etc. etc. Et surtout qui a amené la notion de permaculture en France. C'est peut-être justement parce que ce sont très souvent en fait des agronomes qu'on confond la perma avec une technique de jardinage. Là j'ai mis un gros pavé. Finalement, d'un concept de permanente agriculture, où on est parti au début du siècle, on se retrouve en fait à une définition qui s'appelle la culture de la permanence. Et qu'on peut appliquer au sein de n'importe quel écosystème. La permaculture, elle s'applique, elle s'applique certes à l'environnement, mais elle s'applique également, c'est une vision globale, c'est une vision systémique. Où tout est en interaction les uns avec les autres en fait. On part d'une éthique, on part de principe et on peut l'amener du côté de la pédagogie, du côté de la finance, de l'économie. On est sur une démarche en fait qui vise simplement à pouvoir concevoir des systèmes. Ces systèmes là, on les veut écologiquement durables, socialement équitables et économiquement viables. Économiquement viables, notre société est faite ainsi de manière générale. On ne peut pas travailler sur la ventre vide. Donc on va chercher à générer de la richesse, mais de la richesse en fait pas telle qu'on peut l'entendre simplement au niveau monétaire, mais quelque chose qui va nous permettre également de pouvoir subvenir à nos besoins, quels qu'ils soient. Besoin d'épanouissement, besoin de sécurité. Nos besoins se limitent de manière générale, de façon très pragmatique en fait, à se loger, se nourrir. On a évidemment des besoins émotionnels, spirituels, etc. Mais si on prend la base en fait de l'être humain, ce qu'il a besoin pour survivre, c'est se loger, se nourrir. A l'heure actuelle, vous le savez, on est dépendant d'organisations externes de manière générale en fait, pour ces deux besoins fondamentaux qui sont se loger, se nourrir. Ça menace notre sécurité. Notre pyramide de Maslow, si vous voyez ce que c'est, elle est banquée, elle est instable. Donc comment est-ce qu'on va récupérer en fait ces besoins-là, que ce soit par nos propres moyens, ou en faisant appel à notre écosystème et en tissant des interrelations, pour garantir en fait la résilience de notre système, mais également la résilience en fait de moi, mon devenir de façon générale. Donc si on devait résumer en fait la... S'il y avait des mots forts en tout cas, pour moi, qui pouvaient illustrer la permaculture, une vision globale, un système global, cette notion de résilience, cette notion d'abondance, la nature naturellement est abondante. Pourquoi est-ce... Voilà. De quelle manière on redistribue en fait les surplus ? De quelle manière on ne gaspille pas ? Et comment en pensent les interrelations ? Interagir. Là, il y a des schémas qui sont un peu parlants, qui permettent de voir un petit peu comment fonctionne un écosystème de manière naturelle sur la base en fait d'un cercle vertueux. Une énergie qui arrive, qui est celle du soleil, des énergies qui sont produites en fait, mettons par la chute des feuilles, par toutes sortes d'éléments en fait, qui vont venir nourrir certes M. Lapin, mais également le sol, les racines, les arbres, qui vont permettre également de maintenir l'humidité au ras du sol. On est dans un cercle vertueux. Donc on le sait, vous l'avez sans doute déjà vu, ce petit chemin dans l'agriculture industrielle de manière générale. On est sur l'apport d'entrants qu'on vient extraire en fait d'un milieu de manière générale. Et on est sur une course en avant qui fait qu'on épuise Paul pour habiller Jacques. Ça n'existe pas, mais ça peut marcher en permaculture, ça. Et donc quand on pense évidemment à une installation permaculturelle de manière générale, c'est toujours cette notion en fait de cercle vertueux. qu'on va essayer de se figurer. Ces petits schémas-là, ils sont illustrés, ils sont issus de Vivre avec la Terre, de Charles-les-Périnèves-Régoyers, qui ont la ferme du Baquet-Loin en fait, en Normandie. Je vous invite à le consulter. Il est relativement bien fait. Il est global. Ça, ça me paraissait intéressant de pouvoir le souligner parce que je trouve qu'on peut le mettre en lien avec plein d'écosystèmes, avec plein d'organisations, qu'elles soient sociales, sociétales. J'en ai parlé cette semaine en fait à une équipe de managers dans des entreprises. Et je trouve qu'elle permet de comprendre. Ce sont des éléments d'observation qui reviennent de façon systématique en fait dans la permaculture. Et je trouve que ces éléments, si on les met en application en fait dans son fonctionnement au quotidien, on comprend, on incarne en fait la permaculture. Je vais les détailler. Chaque élément est en relation avec les autres éléments d'un système. Il apporte sa contribution, tire avantage de la présence et de l'activité des autres éléments. C'est simple à comprendre. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il apporte sa contribution et il tire les avantages en fait. Donc là, on est vraiment sur cette notion d'interrelation. Comment est-ce qu'on fonctionne ensemble ? Chaque fonction importante est remplie par plusieurs éléments. Une fonction importante, on le voit très bien avec le pétrole par exemple. Là, on commence à se poser plein de questions. Puisque nos moyens de mobilité en fait ou de production dépendent essentiellement du pétrole. Si on coupe ce fil là, tout s'effondre. Qu'est-ce qui se passe ? Donc à partir de là, la résilience, c'est imaginer tisser comme une toile d'araignée en fait, en tout cas, avec des fils qui s'appuient en fait sur d'autres éléments. De cette manière là, si un élément s'effondre, si on coupe un fil de cette toile, la toile tient quand même et la résilience se fait. Donc sur le se nourrir, on peut l'imaginer également de cette manière là. Au sein de nos modes de vie de manière générale, on a certes une fonction qui est liée à la... Pour se nourrir, on a recours à la consommation, au mieux à une AMAP, à un supermarché coopératif, à des éléments en tout cas qui permettent en fait de produire également de la richesse pour ceux qui nous distribuent notre nourriture. Comment est-ce qu'on peut imaginer en fait d'autres éléments pour pouvoir subvenir à ses besoins ? Cultiver son potager, être en mesure de reconnaître, manger en fait des plantes, des racines sauvages, comestibles. Comment est-ce qu'on peut construire cette résilience ? Ça, ce sont des principes perméculturels. On en y viendra tout à l'heure. Chaque élément remplit plusieurs fonctions. Mettons... On est sur cette même démarche. Si on reprend l'exemple des plantes sauvages et comestibles, évidemment, elles ont un rôle. Elles aussi, elles amendent. Elles viennent améliorer en fait le sol par l'apport de minéraux, de nutriments, etc. à travers ce qu'elles captent, à travers leurs racines. Elles nous nourrissent. Elles amènent peut-être un couvert végétal. Elles nourrissent en fait la microfaune, la faune. Bref, elles restituent toutes sortes d'éléments en fait. Les arbres en sont un excellent exemple au niveau de l'atmosphère. Une notion super importante au niveau de la permaculture. Les déchets des uns sont la ressource des autres et peuvent être valorisés. Le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. C'est prendre quelque chose, être en... Faire le choix de faire l'acquisition de quelque chose. C'est aussi faire le choix en fait de faire l'acquisition de quelque chose en fait qu'on ne jettera pas de manière générale, qui pourra peut-être être utilisé en fait par d'autres ou qui pourra être valorisé pour nous ou par d'autres. Le tout est plus que la somme des parties. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Vraiment. Un exemple, l'écosystème de lisière. Ah, c'est pas l'écosystème de lisière ça. Ah voilà, c'est celui-là. Le tout est plus que la somme des parties. Si vous observez en fait une... Une prairie, une forêt, telle que vous pouvez le voir ici, de manière générale. Milieu agricole, milieu forestier. Au centre, on a ce qu'on appelle en fait la lisière forestière, donc la bordure, l'écosystème de bordure. Les scientifiques ont pu observer qu'en termes de diversité, c'est marqué dessus, de nombre d'espèces, d'insectes névropthères, on avait 2,5 fois plus de biodiversité dans la litière forestière que indépendamment dans le milieu forestier ou dans le milieu agricole. Donc cet effet de bordure, on est sur le 1 plus 1 égale 3, simplement. Cet effet de bordure, en fait, on peut l'impliquer à n'importe quel écosystème. À partir du moment où deux éléments se rencontrent, forcément, l'un va apporter en fait les éléments dont il dispose en fait à un écosystème. De manière générale, l'autre élément va venir s'y confronter. On va avoir une troisième entité qui va se mettre en place et qui va recenser en fait des espaces qui ne sont ni dans un élément ni dans l'autre. Quelquefois, c'est le cas par exemple des mangroves. Mais les mangroves, c'est les bordures de littoral de façon générale qu'on peut trouver, des milieux humides en fait, qu'on trouve peut-être davantage en Amérique du Sud, Amérique du Nord, entre autres. Je vais faire une... Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à cette petite intro ? Ouais ? L'idée, c'est de reformuler la question. La question, c'est quelle est la différence entre la résistance et la résilience ? Pardon ? Je pense que oui, clairement, il y en a une en fait. La résilience, c'est... Il y a plusieurs définitions à ce terme-là. À la base, c'est un terme qui a été développé par Cyrulnik. Et comment un enfant, en fait, qui a vécu des traumatismes dans son enfance est en mesure de devenir... Je ne suis pas psy, donc je fais peut-être d'énormes raccourcis. Mais est en mesure de développer, en fait, des qualités, des compétences, des savoirs qui vont lui permettre, en fait, de dépasser ces traumatismes-là et de devenir beaucoup plus fort. Moi, ma façon d'interpréter la résilience, c'est comment, après avoir, on va dire, peut-être subi des traumatismes, de manière générale, notre terre, nos fonctionnements, en tout cas, avoir subi, en fait, des dysfonctionnements, des défaillances. Comment est-ce qu'on va pouvoir penser la durabilité de notre système ? Et comment on va lui permettre, en fait, de s'améliorer, de s'agrader au niveau du sol, par exemple, donc de s'améliorer et de devenir pérenne dans le temps ? Est-ce que la résistance, c'est une notion qui est essentielle aussi, elle vient s'exprimer avec des convictions ? Et la résistance, on est davantage, en fait, sur un élément fort qu'on malmène, si on le prend de cette manière-là, la résistance des matériaux, par exemple, plusieurs choses-là, un élément fort qu'on malmène, mais qui va quand même tenir le coup, malgré le fait qu'on continue à le malmener, en fait. Là, dans la résilience, on agrade, on améliore, on met en sorte, en fait, que les choses aillent mieux, et on arrête, en tout cas, de malmener. Ça vous satisfait, comme réponse ? Quelqu'un veut compléter ? Ou voit autre chose ? Ok. Je suis un peu intimidée, il faut me parler. Un autre concept qui me parle énormément, et qu'on voit dans la permaculture, qu'on voit surtout dans la permaculture humaine, c'est le concept de niche. Une niche, dans un écosystème, c'est la raison pour laquelle un insecte, une bactérie, une plante, est composée, quel est son rôle, quelle est sa fonction ? Dans nos sociétés occidentales, on a souvent tendance à occuper des rôles, parce qu'il faut remplir des cases, parce qu'il faut occuper ces rôles-là, de manière générale. La nature, elle ne s'est pas posée ce genre de questions, elle va là où on l'attend. Elle va sur ce qu'elle sait faire, de manière générale. Donc, dans un écosystème naturel, on prend, mettons, l'exemple des coccinelles. La coccinelle, elle a des mandébules qui sont adaptées pour manger des pucerons. Elle a des antennes qui lui permettent de les repérer de très loin. Elle a un petit problème, c'est qu'elle se fait manger par les oiseaux. Elle s'est revêtue, en fait, d'une carapace rouge avec deux poings. Le rouge, c'est un signe qui est un peu inquiétant dans la nature, en général, pour les autres espèces. Et donc déjà, elle amène, en fait, nous, dans notre écosystème, le contrôle de la population. Voilà la niche de la coccinelle. Si on lui demandait de demander demain de manger des limaces, en fait, elle s'en sortirait très mal. Ensuite, de manière naturelle, dans une organisation sociale, on a les abeilles, les abeilles sociales. Chacun a un rôle, on reprend la même chose, en fait. La reine pondeuse, le bourdon reproducteur, les ouvrières, qui changent de rôle, en fait, un petit peu tout le long de leur vie. Mais voilà, quand elles sont soldates, elles ne peuvent pas être infirmières. Elles ont leur rôle à jouer. Ce qui m'intéresse dans le concept de niche, de manière générale, c'est être en mesure, en fait, de cibler ses atouts, ses compétences, ses besoins également. Et de pouvoir creuser ces niches, en fait, pour pouvoir s'inscrire dans un écosystème et tenir un rôle pour lequel on sera fait. Dans la permaculture, il est question, en fait, de ne pas s'épuiser, de collecter, d'économiser, en fait, ses ressources de manière générale. Trouver sa niche, c'est permettre, c'est permettre, en fait, de trouver ses ressources en soi, de connaître ses talents, ses besoins, également ses faiblesses, lesquelles peuvent être détournées ou compensées, en fait, par les interrelations qu'on peut avoir avec d'autres personnes, qui, elles aussi, ont des niches. Il n'est pas question de se dégager, en fait, de défaire de nos faiblesses en balançant toute la comptabilité, par exemple, à Laetitia, en fait, qui est au bureau d'à côté. Non, pas du tout. C'est quand même, voilà, c'est être en mesure de penser ses interactions, ses interrelations. De cette manière-là, organiser un système qui soit performant et dans lequel tout le monde peut avancer ensemble, trouver une efficacité, une satisfaction à occuper la place qu'elle occupe et n'est pas contre nature de manière générale, si on pourrait l'expliquer comme ça. Et après, la limace. Dans notre projet de jardin, par exemple, donc là, on est sur un écosystème naturel, une organisation sociale. J'ai adapté, en fait, la permaculture, donc on est sur un concept, un design, etc., etc. Je me suis dit, en fait, que la limace, ça pouvait être super intéressant de la prendre, elle aussi, elle et sa niche dans notre projet. Ce qui m'a fait penser à ça, je raconte la petite histoire d'une amie à moi qui est animatrice en agro-éco, aussi, Valérie Van Est. Elle habite dans la vallée du Réberot, vers son nord, Pyrénées, froid, déjà le tardif, humide, peu d'ensoleillement, ou en tout cas sur des durées relativement courtes, de manière générale. Elle vient, elle a longtemps vécu à proximité de la ferme de la Bousigue. Elle avait l'habitude de commencer ses semis, évidemment, comme nous tous, en avril. Elle arrive au pied des Pyrénées. Elle veut commencer ses semis en avril. Et ce qui se passe, en fait, c'est que les limaces font la rasière. Elle recommence, elle recommence, elle recommence, elle recommence. Tout le mois d'avril, en fait, zéro semis des limaces, tout le temps des limaces. Une des réflexions, en fait, la niche de la limace dans le projet de Valérie, c'est lui faire comprendre, en fait, que c'était ou pas là, ou pas maintenant, de manière générale. Ces semis, elle les a recommencés, finalement, en juin. Une fois que la végétation spontanée, en fait, était un petit peu arrivée un petit peu partout, ce qui a permis aux limaces de se nourrir, en fait, d'autres choses et de pouvoir vivre leur vie de limaces en étant épanouie. Et sur le pas là, donc ça, c'est pour le pas maintenant. Et sur le pas là, justement, c'était peut-être ne pas dégager un espèce de terrain de foot, en fait, ou une zone de réception pour les limaces dans lesquelles elles auraient pu, en fait, avoir toutes sortes d'herbes tendres à leur disposition, pouvoir tout grignoter au fur et à mesure. Quand on commence son jardin, on a toujours tendance, en fait, à vouloir très rapidement avoir une production pour nous. Toujours penser, en fait, justement aux bactéries, aux maladies, aux insectes qui, eux aussi, ont faim. De manière générale, quand je sème, il y en a une pour moi et il y en a deux autres, en fait, pour les maladies, les insectes, les bactéries, pour les oiseaux, pour, voilà, des éléments comme ça. Donc, cette approche-là, en fait, ça nous permet, justement, encore une fois, en fait, de penser à la globalité d'un système. Les choses me servent à moi, certes, mais elles vont servir également à un ensemble, aux éléments, en fait, qui composent, en fait, notre écosystème naturel tel qu'il se trouve de façon générale. Allez, moi, j'y participe à ma manière, mais en toute humilité, en prenant conscience que le reste existe aussi et qu'il a autant besoin que moi de se nourrir, voire de se loger, d'en tout cas de satisfaire ses besoins fondamentaux. Qu'en dites-vous ? Vous me posez des questions, comme ça, je peux boire un verre d'eau ? Des éléments de réflexion, peut-être ? C'est pour ça que j'ai fait une pause, parce que maintenant, on aborde de façon très concrète le design en permaculture. Bien évidemment, dans le cas d'une conférence de 1h, 1h30, ces éléments qui sont complexes, qui demandent surtout de la pratique, du temps, vous permettront, en fait, de saisir les éléments d'ensemble. Je vous invite, quoi qu'il arrive, en fait, de les expérimenter, de peut-être adopter, en fait, une autre manière de regarder les choses, à la mesure de, voilà, de ce que vous aurez appris, regarder, etc., etc. C'est changer... La permaculture, c'est changer aussi sa vision des choses, de manière générale. Le design. Le design en permaculture, c'est la conception, c'est la projection qu'on peut se faire, en fait, d'un projet. Ça va de la conception à l'implémentation, à la mise en place, à la mise en œuvre. On a aussi un recul sur le projet, en fait, qu'on vient de mettre en œuvre. Ça, c'est toute la phase, en fait, qu'on appelle celle de maintenance. Voilà. On va avoir une phase d'observation, une phase d'évaluation, une phase de mise en œuvre. Une fois qu'on aura mis en place ces différentes phases, de manière générale, on va faire un pas de côté, regarder ce qui se passe, et être en mesure, peut-être, de générer à nouveau, en fait, ces phases, ces différentes phases, en fait, pour, justement, encore une fois, l'idée, c'est d'assurer, en fait, la durabilité de notre système. Ces forces, ces faiblesses, comment compenser les faiblesses de manière générale ? Comment est-ce qu'on assure la durabilité d'un système ? Je vais vaguement parler du zonage en permaculture. Qui a déjà entendu parler du zonage, ici ? OK. Merci. Je vais faire un gros raccourci. Je vous laisserai l'explorer un peu plus en avant. Le zonage, donc, on est toujours sur ce principe. Ah, puis, je n'ai pas parlé de l'éthique et des principes. J'y reviendrai. On est toujours sur ce principe, en fait, de collecter et stocker l'énergie, de manière générale. L'énergie principale, quand on fait son design en permaculture, c'est nous. Donc, on va s'arranger, en fait, pour, dans notre environnement, dans le jardin qu'on veut mettre en place, dans notre écosystème, même si c'est la mise en place, je ne sais pas, moi, d'un bureau, par exemple, dans une entreprise ou ce genre de choses-là. On va être en mesure, en fait, d'essayer d'observer dans un premier temps les fréquentations, les passages. De quoi on a besoin au quotidien ? Quelles sont les zones sur lesquelles je vais aller le plus fréquemment de façon générale ? Évidemment, ces zones-là, je les rapproche de moi. Plus on s'éloigne, plus on a une fréquentation régulière, peut-être hebdomadaire. Mettons, 3-4 fois par semaine, 3-4 fois par mois. Et en dernier lieu, on a toujours une zone sauvage. Bon, ça, évidemment, dans un bureau d'entreprise, ce n'est pas possible. Mais on a une zone sauvage, en fait, et là, on va se servir de cette zone, en fait, justement, encore une fois, pour nous permettre d'observer ce qui se passe, en fait, quand ce n'est pas moi, en fait, qui gère mon environnement, quand ce n'est pas moi qui met la main, en fait, sur mon environnement et qui tente de le contrôler et pouvoir imaginer les interactions, les interrelations, etc. Donc, il est bien évident, en fait, que là, on a plusieurs cercles concentriques qui sont représentés. Ça ne se passe jamais comme ça dans la réalité. Chez vous, vous décidez de cultiver, en fait, votre petit potager. L'espace que vous allez peut-être le plus fréquemment fréquenter, ça sera la boîte aux lettres, qui sera peut-être un peu éloignée de la maison. Mais peut-être qu'au niveau de la boîte aux lettres, en fait, vous pouvez imaginer quelque chose qui demande une surveillance quotidienne. Je ne sais pas, c'est un exemple. Mais voilà, imaginez, en fait, de cette manière-là, imaginez un design, en fait, pour son espace, pour son jardin, pour l'élément qu'on veut construire, que ça soit une ferme, une école. C'est permettre, en fait, de gagner en lisibilité au niveau des espaces, en organisation. Et encore une fois, de travailler, en fait, la durabilité de cet espace-là, de ne pas laisser, en fait, notre potager en friche parce qu'il est en zone 3 et qui demande, en fait, une surveillance constante, de manière générale. Je suis assez embêtée parce que j'ai perdu, j'ai sauté, en fait, l'éthique et les principes. Donc, je vais faire un petit retour en arrière. Au niveau de ce qui a été imaginé par Mollison et Holgrim, ils ont eu besoin d'une méthode, en fait, pour pouvoir étayer un petit peu la base de ce qu'ils allaient développer au niveau de la conception en permaculture. Donc, ils ont réfléchi, en fait, à des notions élémentaires de base, une éthique, prendre soin de l'humain, prendre soin de la terre, et le partage équitable. Le partage équitable, c'est-à-dire penser la sobriété, ne pas prendre plus que ce dont on a besoin et partager les ressources de manière générale. Ensuite, ils sont venus étayer, en fait, cette éthique. Donc, en général, on représente la fleur de ma permaculture avec l'éthique qui est au centre et tout autour, en fait, tous les domaines d'application dans lesquels on peut imaginer se prendre soin de l'humain, prendre soin de la terre et partager équitablement. Et suite à ça, on a toutes sortes de principes de conception sur lesquels on s'appuie en permaculture et qui vont nous permettre, en fait, de vérifier qu'on est en train de mettre en place quelque chose qui sera durable, résuliant, qui sera en interaction avec le reste. et donc qui sera viable dans le temps. Ces principes, ils sont au nombre de 8 ou 12 en fonction de de Mollison et d'Holgrim. S'il y en a quelques-uns qu'on peut retenir, le premier, de base, c'est observer et interagir. Encore une fois, observer les interactions, les interrelations, prendre le temps d'observer, on parle souvent d'une durée d'observation de un an en permaculture. Un an pour le cycle des saisons, notamment, pour voir ce qui se passe. En fait, on est sur quelque chose qui a été développé par, encore une fois, par des agronomes. Mais en tout cas, cette durée d'observation, elle est essentielle. Observer sans juger aussi, ce qui n'est pas forcément évident. Les interrelations, collecter, stocker l'énergie, on en a parlé à plusieurs reprises. Ça peut être l'eau, ça peut être notre énergie, toutes sortes d'énergie. Quand on parle de compost, par exemple, on est aussi sur le collecter, stocker l'énergie. L'énergie, là, c'est la vie du sol. Le compost vise, évidemment, à encourager la vie du sol, de manière générale. Ensuite, on a le créer une production. Encore une fois, on ne travaille pas le ventre vide. Et cette notion, elle est vraiment essentielle en permaculture. Avoir la satisfaction de créer une production, être en mesure d'obtenir un résultat. Il y a le concept, il y a la conception, il y a le résultat. Le résultat, de manière générale, va nous encourager, en fait, à continuer sur cette voie. Je ne vais pas tous les détailler parce que, pour certains, ils sont quand même un petit peu indigestes. Même s'ils prennent, en fait, de manière pratique, leur application sur le terrain. Comme ça, juste avec une phrase et quelques images, en fait, pour moi, ce n'est pas l'essentiel, en tout cas. C'est important. Mais je vous laisserai creuser, en fait, cette question-là, de manière générale, sur des ouvrages qui sont un peu pointus et qui permettent surtout de les vivre de manière concrète. Intégrer plutôt que séparer. Elle est quand même super importante, celle-là. Intégrer plutôt que séparer. On peut revenir sur notre exemple de la limace, par exemple. Si un élément, en fait, dysfonctionne de manière générale, le mettre en part, le mettre à part, c'est accentuer le problème. Le remettre, en fait, au cœur de l'élément du système et trouver peut-être les interrelations ou les interactions qui peuvent s'exercer de manière à ce que ce problème ne soit plus un problème mais soit une solution. C'est aussi un élément fort de la permaculture de manière générale, à mon avis. sur l'éthique, vous voulez éthique et principe, vous voulez qu'on continue ou on passe sur quelque chose de plus pratique ? Des questions ? S'il vous plaît, les questions. Oui. Oui. On y intègre, en fait, d'autres éléments végétaux. On ne fait pas une autoroute à salade de manière générale. On va venir l'agrémenter, en fait, mettre nos salades, en tout cas, peut-être au milieu de plants de poireaux, de plants de fraisiers, de plants de poireaux, fraisiers, salades. Mettons, c'est une association qui marche super bien entre tous de manière générale. On va venir laisser aussi un couvert végétal. Donc, que ça soit un mulch, en fait, un paillis qu'on peut faire avec nos fans de salades par exemple, mais également tout ce qu'on viendra peut-être couper au jardin, en fait. Donc, des matières, si c'est pour les limaces, en fait, c'est plutôt des matières qui sont fraîches et azotées. Donc, on va la laisser être au cœur du système de manière générale, mais par contre, augmenter la biodiversité qui peut se trouver autour et l'intégrer dans ce système-là. Elle viendra certainement nous manger, en fait, quelques salades, mais voilà, elle aura de quoi se nourrir un petit peu à côté aussi. Je vais vous perdre si je vous lance sur la méthode Brédié, mais là, ça ne va pas être possible. Ta-da ! Encore une fois, la permaculture, une vision globale, une méthode qui permet de mettre en place des systèmes en interrelation viable. Pour ça, on est toujours sur l'histoire de la méthode, de la planification. On a une méthode qui s'appelle Aubredim. vous avez vu à quel point j'hésite avant de vous la présenter quand même. Cette méthode, en fait, c'est de la méthodologie de projet de manière générale. Quel que soit le projet sur lequel vous travaillez, vous pouvez vous en servir. De quelle manière j'accompagne mon équipe sur un projet. Est-ce que l'année prochaine, je choisis de faire une activité piscine ? De quelle manière je crée ma ferme ou je crée mon jardin ? Une première phase, la phase d'observation. Quels sont les éléments qui sont en place dans le système ? Quels sont les éléments qui sont en place dans le système au niveau interne mais aussi au niveau externe ? Avoir cette vision d'ensemble qui nous permet de faire un état des lieux, savoir ce qu'on a de manière générale. Ensuite, imaginez les bordures. Donc les bordures, on en revient en fait également aux écosystèmes de lisière, aux effets de bordure. C'est un des éléments en fait, vous vous souvenez des écosystèmes de lisière ? Oui. C'est un des éléments en fait qui est aussi super important dans un projet. Et ça, je pense que c'est une des étapes essentielles à identifier. Si c'est quelque chose que je mène seule, si je m'en vais, ce projet s'effondre. Si par contre, j'arrive en fait à limiter et à identifier mes effets de bordure et que d'autres personnes peuvent rentrer en interrelation avec ce que je suis en train de mettre en place, ce système forcément sera résilient et sera encore plus riche que ce que j'aurais imaginé par la suite. Ça va générer de la créativité. Ça va générer peut-être une direction que mon projet n'aurait pas pris au départ puisqu'il dépendait que de moi. Mais par contre, vu que maintenant, en fait, la créativité d'autres personnes est venue s'immerger dans mon projet-là, la niche de projet, de ce projet, en tout cas, va commencer à émerger un petit peu. Les bordures, évidemment, c'est aussi ce qui limite le projet. Donc, les limites matérielles, les limites, donc les limites matérielles, un muret, un voisin, un agriculteur, en fait, qui balance, en fait, plein de pesticides dans son champ. Enfin, voilà, il peut y avoir plein de bordures. Mais c'est aussi les bordures, en fait, immatérielles, le temps, l'argent, la capacité à, les connaissances, ce genre de choses-là. Mais vu qu'on a identifié un peu les interrelations qui avaient autour, en fait, il y a peut-être quelque chose à travailler, en fait, là-dessus. Évidemment, les ressources dont on dispose, l'enthousiasme, en fait partie. Toujours veiller à ne pas épuiser ses ressources, donc y aller aussi patiemment. Suite à ça, on fait ce qu'on appelle une évaluation. Enfin, ce qu'on appelle, non, ce qui est une évaluation. Cette évaluation, en fait, ça va être l'étape un petit peu où on recense, OK, voilà, on évalue un petit peu tout ce qu'on a pu observer, etc. Nos ressources, nos bordures et tout le reste. Par contre, aussi, c'est une étape, en fait, dans laquelle notre projet n'est pas encore exactement créé, mais il va être créé. Et avec toute la créativité, en fait, que ces étapes, en fait, auront recensé, de manière générale. C'est l'étape qu'on appelle, en fait, le remue-méninge et le rêve. Penser ses rêves aussi. Être en mesure, en fait, de pouvoir exprimer ses rêves, de voir si c'est possible. Sur la question de la planification, tout ça, etc., on le verra plus tard. Mais pour l'instant, en tout cas, on peut projeter des rêves. On peut imaginer des scénarios, tous les scénarios. On verra après leur faisabilité. C'est aussi lors de la période de l'évaluation, en fait, qu'on établit les niches. Sur, je ne sais pas, une mind map ou quelque chose comme ça, etc. Quels sont les points forts de ce projet ? Quels sont les talents que j'ai identifiés ? De quelle manière je les fais apparaître, en fait, dans ce projet-là, de façon à ce que ce projet soit super question à la mesure, en fait, de toutes les niches, de tout l'écosystème, en fait, dont je dispose. On procède à son design. Sur le design, on vérifie que notre projet génère plus de richesse que ce qu'il n'en consomme, de manière générale. La même chose pour les ressources. Est-ce qu'il est durable ? Est-ce qu'il est viable dans le temps ? Est-ce que j'ai bien pensé les interrelations, etc. ? Et donc là, ce que j'ai illustré, l'implémentation, la mise en place, la mise en œuvre, pratique, quoi, comment, avec qui, être en mesure, en fait, de se donner des objectifs spécifiques et mesurables dans le temps, petite méthode smart pour ça, et la maintenance, faire un pas de côté, regarder ce qui se passe et reformuler, si besoin est, en fait, pour assurer la pérennité. On a cet élément, cet exemple, par exemple, de la ferme de la Bourdesière qui a été, qui est présent sur le site Ferme d'Avenir, je crois, quelque chose comme ça. Eux, à la base, ils voulaient simplement s'installer en maraîchage et vendre des légumes. En s'intéressant un petit peu à leur écosystème, ils se sont rendus compte qu'un château n'était pas très loin. Ok, on va organiser, en fait, des séances de pratique à la ferme dans le cadre de séminaires pour les entreprises, pour les personnes qui seront accueillies au château, etc. On a une mutualisation d'outils. Motoculteur, broyeur, échafaudage, etc. Le côté remue-méninge et rêve a permis, en fait, de faire émerger un autre projet qui est le conservateur de la tomate. Le château avait un potager, la ferme avait également une collection de semences de tomates assez incroyable. On va générer, en fait, une troisième idée qui va donner une plus-value au reste, en fait. Et voilà. Et notre effet de bordure, la biodiversité, en fait, qui est contenue dans le mélange de ces deux projets-là de façon générale, c'est le conservateur de la tomate. Et là, on en arrive à quelque chose de très pratique. Partageons avait proposé cette conférence, en fait, en étant en lien avec des techniques de jardinage. même si pour moi, la philosophie, la vision holistique de la permaculture est super importante, je me suis dit que c'était peut-être le moment de l'illustrer avec des techniques pratico-pratiques. Mais je sais qu'il y a des membres d'une école d'aménagement paysager qui est dans la salle et donc peut-être que vous n'aurez rien à apprendre. Prendre soin de la terre. Prendre soin de la terre, c'est simplement déjà s'assurer que le sol n'est jamais nu. C'est un principe de base. Il n'est jamais nu dans la nature. La couverture du sol de manière générale permet évidemment d'assurer le maintien de l'eau, permet à la microphone, aux bactéries, aux mycorhizes de pouvoir se développer sous ce couvert végétal de manière générale, le digérer, le dégrader. Permettre à d'autres organismes du sol de l'ingérer, de rendre un sol vivant. On est sur quelque chose d'assez basique de manière générale. Un sol riche qui permet l'infiltration d'eau et d'oxygène, donc non compacté. Quand vous réalisez vos plongécultures quelles qu'elles soient, on ne marche pas dessus, on trace des allées qui sont bien bordées de manière générale, ce n'est pas la peine de, moi, mon point de vue en tout cas, d'avoir des pelouses, d'ailleurs, les pelouses, ça n'a rien, d'avoir de grandes pelouses, bien de verre, tout ça, etc. Tracez-vous simplement des chemins que vous empruntez de façon générale et laissez la biodiversité s'exprimer par elle-même un petit peu autour. Alors évidemment, si vous laissez la biodiversité s'exprimer d'elle-même, il va y avoir plusieurs stades pour cette biodiversité. Vous avez peut-être un roncier qui va apparaître en premier, mais c'est le... Ça n'est pas où vous habitez. Comment le contenir ? Comment se faire avec ? Les végétaux, en fait, qui poussent de manière spontanée, de façon générale, vous le savez, ils poussent, en fait, le liseron qui arrive en fait quelque part sur un espace, il est là pour, avec ses racines traçantes, pouvoir aérer la terre, remonter des minéraux en fait un petit peu à la surface et de manière générale aussi, on le trouve très souvent sur les sols qui ont été surdosés en nitrate. Le liseron, il est là pour ça, de manière générale. Si j'arrache sur le jardin agro-éco sur lequel je travaille, là, on en a partout. de manière générale. Le fait de nourrir le sol, petit à petit, on a quelque chose d'autre qui va venir prendre sa place parce que ça sera sa niche à elle aussi, parce que ça sera son élément, de manière générale. Quoi qu'il en soit, ne pas lutter contre la nature, plutôt essayer d'aller avec elle. C'est le principe. Puis c'est plus confortable aussi. Une structure de sol, préserver la vie de chaque strate. En général, on trouve la vie dans le sol, en fait. On a deux types de bactéries, mettons, dans le sol. On va parler des bactéries. On a les bactéries qui sont en aérobie, qui se trouvent en général sur les 15, 20 premiers centimètres de la Terre et qui ont besoin d'oxygène. Et les bactéries qui sont en anaérobie et qui se trouvent en fait sous cette strate-là. Vous imaginez à peu près ce que peut faire en fait un acte de labours dans un champ. On retourne, on tue, le sol a du mal à se régénérer, etc. C'est la base. Donc quand vous faites votre jardin, vous avez des outils en fait qui sont sur des sols compactés. Je vous l'avoue, c'est un peu compliqué. On est encore obligé sur des petits espaces en tout cas de griffer ou de bêcher ou ce genre de choses-là. Mais sinon, vous avez des outils en fait comme les grelinettes ou les aérobèches en fait qui vous permettent de travailler le sol en douceur et surtout de respecter en fait ces strates. Favoriser la biodiversité. Les guildes, la polyculture, mettre en place en fait des éléments biodiversistes. Biodiversifier. Toujours penser peut-être nos coupes de sol. Les différents éléments en fait qui vont se produire de manière générale à l'état naturel et qui vont s'entraider en fait entre elles. Un prunier. Donc, on a des racines qui vont ramener les minéraux en fait à la surface de manière générale. Dans ce même espace, on peut imaginer un groseiller. donc on peut le mettre en fait dans la catégorie arbuste par exemple. Lui, il va aller choper d'autres éléments en fait au niveau des strates de sol et par la suite, consoude, fraisier, consoude, plantamie, fraisier, on est à peu près sur le même écosystème en fait de plantes de sous bois ou en tout cas qui ont les mêmes besoins au niveau de la lumière, au niveau d'accès aux nutriments, etc. qui ont les mêmes besoins au niveau de la lumière et des types de sol qui requièrent des sols on va dire un peu plus acides en fait que les autres. La consoude est une plante amie. Cette plante, en général, les purins de consoude améliorent la fructification des légumes, des tomates, etc. Que ce soit en paillis, en purins, voilà, dans tous ces éléments-là. Vous voyez ce qu'est la consoude ? La consoude, c'est... Je n'ai pas de consoude en photo. C'est une grande plante en général qui pousse dans les milieux humides avec de grandes feuilles en fait, vers foncées, assez dufteuses de manière générale et au même titre que l'ortie, que la prêle, c'est vraiment la super plante en fait qu'on peut trouver au jardin. L'ortie, elle améliore la croissance des végétaux du fait de sa teneur en vitamines, en minéraux, en oligo-aliments, etc. La consoude, elle a cet avantage en fait, c'est la plante qui soude au niveau médicinal, mais elle a cet avantage en fait, justement, elle aussi, avec ses profondes racines en fait, de ramener quantité de minéraux et d'oligo-aliments dans la structure de sa plante de manière générale et elle a également et elle a également énormément de potasse et la potasse pour la fructification, c'est un des éléments en fait, qui va permettre aux légumes en fait, d'avoir des fruits assez savoureux, assez gros, etc. ça fait partie des plantes amies du jardin. Ces plantes amies, de manière générale, elles sont installées à l'extérieur du jardin. On vient s'en servir, en fait, elles viennent participer à l'harmonie d'ensemble, c'est une plante Mellifère aussi, elles viennent participer au fonctionnement de notre jardin en tant que plantes amies. Elles viennent également, elles nous servent de ressources et on la met dans un endroit légèrement isolé parce que, mis à part certaines variétés, la consoute peut être très envahissante si elle m'a se plaît quelque part, de manière générale. Donc voilà, orties, prêles, consoudes, bardanes, c'est... de soigner plantes par les plantes, c'est des éléments, en fait, qu'on peut... qu'on peut amener assez facilement au jardin. Est-ce que ça parle à tout le monde de le seul vivant ? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui ça ne parle pas ? Est-ce que peut-être le seul vivant ? Pourquoi ? D'accord. Justement, c'est une bonne question. Dans l'agriculture, de façon générale, on va nourrir la plante. On retourne le sol, ça pousse, parce qu'on vient mettre par la suite, en fait, de l'engrais de synthèse, NPK, justement, qui va combler, en fait, les besoins nutritifs de la plante. Mais ça, c'est un élément qu'on amène de l'extérieur. de manière générale, le sol est un substrat inerte, est un substrat qui ne vit pas, qui sert simplement à accueillir, en fait, ces engrais qui vont nourrir la plante. Quand on parle de sol vivant, ça, c'est ce que l'agriculture a mis en place pour pouvoir faire pousser des céréales, des légumes, etc., etc. L'agriculture, évidemment, intensive, productiviste, conventionnelle, vous l'appelez comme vous voulez. La nature, de manière générale, elle n'a jamais eu besoin de ça. Elle s'est toujours débrouillée autrement. Pourquoi ? Parce que... Voilà. Exactement. En fait, quand vous avez des éléments, vous voyez la coupe de sol qui est là ? Vous avez des éléments qui se décomposent à la surface, de manière générale, qui vont être pris en charge, par des insectes décomposeurs, des bactéries, des mycorhizes. Mycorhizes, c'est les champignons. Bactéries, quelques insectes viennent décomposer ce qu'on appelle la matière verte. Donc, toutes les feuilles, par exemple, qui sont humides, vertes, fraîches, qui ont beaucoup d'azote, elles vont se charger de décomposer ces éléments-là, tour à tour. Les bactéries, elles vont récupérer ce qu'ont laissé les insectes, etc. Même chose pour certains insectes décomposeurs qui, eux, vont décomposer toutes les matières qui sont carbonées. Toutes les matières comme le bois, les feuilles mortes, les matières qui sont brunes, dures et sèches de façon générale. Donc, d'un côté, on a des éléments qui sont décomposés, qui sont des matières azotées. De l'autre côté, on a d'autres éléments qui sont décomposés, qui sont des matières carbonées. Ces éléments-là, une fois décomposés, vont être transformés en nourriture directement assimilable par les plantes, ce qui n'aurait pas été possible avant si ces éléments n'avaient pas été décomposés par tous ces organismes-là. J'oublie l'intervention quand même de notre super-héros qui se trouve là sur le côté, qui est le lombric ou le ver de terre, lequel va digérer, aérer, façonner et participer à la création des structures de sol en ingérant tout le reste des matières et avec cet auricule va créer ce qu'on appelle une partie du complexe argile-eau, argile qui retient l'eau, qui retient l'ultriments, humique, humus, de manière générale, pour faire très court, très simple, de manière générale. Et ce sont ces éléments qui sont digérés par toute la vie du sol qui vont créer des éléments qui seront directement assimilés par les plantes et qui lui permettront de pousser. Et on n'aura pas besoin de mettre de l'engrais de synthèse. Là, le sol est vivant et le sol, lui, participe à nourrir les plantes, les arbres, les éléments de façon générale, les autres éléments de façon générale. Est-ce que ça vous parle ? Vous avez d'autres interrogations par rapport à ça ? Non ? Oui ? Oui ? Je reformule en fait pour la vidéo, tout ça, etc. Je tente de reformuler. Effectivement, vous me disiez que dans beaucoup de copropriétés, on a des tontes qui sont très régulières et on voit des sols, des pelouses qui sont clairsemées, voire nues, mortes, complètement compactées. Pour une bonne raison, en fait, justement, c'est déjà, on récupère l'herbe de la tombe de manière générale, etc. On a également le piétinement, donc le compactage des sols. Compacter le sol, c'est empêcher l'eau, l'oxygène de pouvoir rentrer. Donc du coup, c'est également, encore une fois, tuer les bactéries en fait, en aérobie qui sont à la surface, qui ont besoin d'oxygène. Et tous ces éléments-là, effectivement, participent à appauvrir, voire à... Voilà, en tout cas, à enlever la vie du sol, à faire mourir la vie qui se trouve dans le sol de manière générale. Mais oui, c'est une bonne observation. Et là, plus particulièrement, encore, justement, sur des périodes comme cet été où on a eu très peu d'eau depuis le mois de juin. Donc ça devient de plus en plus criant, oui, complètement. Donc, justement, pour revenir là-dessus, on finit, en fait, par aussi un des besoins fondamentaux du sol, le cycle du vivant. Qu'est-ce que tout ce qui vit meurt ? Jusqu'à là, on a un peu... Tout va bien. Dans la nature, en fait, ce qui meurt permet de donner la vie à quelque chose d'autre. Donc, on parle, encore une fois, en fait, de couverts végétaux, de laisser sur place, en fait, ce qu'on a cultivé, ce qu'on arrache, etc. Le vivant se cherche très bien, en fait, de digérer la matière et de générer, encore une fois, un peu plus d'abondance, en fait, que ce qu'on lui a donné déjà à la base. Donc, sur le prendre soin de la terre, il pourrait y avoir plein d'autres choses à dire sur le prendre... Qu'est-ce que vous verriez, d'ailleurs, sur le prendre soin de la terre ? Parce que là, je l'ai illustré vraiment au niveau du sol, puisque c'était une demande par rapport à cette conférence-là, mais il y a quand même des thématiques qui sont un peu plus globales et qui sont un peu plus inquiétantes sur le prendre soin de la terre à l'heure actuelle. Vous pensez à quelque chose ? Oui. Effectivement, éviter la pollution des sols, la pollution des rivières. On est sur tous ces éléments-là, de façon générale. On imagine, en fait, quelles sont les choses dont la terre a besoin et comment on peut répondre à ces besoins de façon très simple. Donc ça, c'est par rapport à une exigence, à une éthique et à des choix qu'on fait, justement, qui nous permettent, en fait, de rester alignés, en tout cas, avec ce besoin qu'on a de construire un système durable. Et ces choix, on les fait en conscience. Essayer de les garder en tête. On est plein d'incohérences, de manière générale. Je pense que, voilà, mon bic, il a dû être fabriqué par des petits chinois. Mais on essaie de faire sa part et au mieux de ce qu'on peut, en fait. Voilà, sans se souhaiter, sans se flageller, on est d'accord. Mais, voilà, l'idée, c'est justement un peu comme ces doctrines bouddhistes, en fait, d'essayer d'aller vers du mieux, de s'améliorer, en fait. Arrêter la culpabilité, mais au moins, faire en sorte, en fait, de ne pas recommencer les erreurs qu'on a fait quelques années. Quelques petites techniques culturelles, permaculturelles, pour imiter la nature. La méthode des buts de permaculture, les buts autofertiles. Là, l'idée, c'est de recréer un petit peu un écosystème tel qu'on peut l'imaginer, en fait, dans la nature, en général, dans les forêts, principalement. les buts de permaculture, elles ont plusieurs intérêts. Ce sont des espaces de culture qui sont un peu surélevés, qui doivent être... Tout dépend. On peut... 30 cm, c'est pas mal, parce que c'est déjà à 30 cm que se crée la vie dans le sol. Il y a déjà pas mal d'interactions, en fait, qui se mettent en place. Donc minimum 30 cm. On peut aller jusqu'à 60, 80 cm, pas trop, parce qu'en termes d'ergonomie, sinon, ça commence à devenir compliqué. On est sur une largeur, en général, de 1,20 m pour faciliter, en fait, le jardinage. On part du principe, en fait, que mon avant-bras, il fait 60 cm. Le vôtre, il fait à peu près 60 cm. Donc on est sur 1,20 m de large. Et là, on va... Donc, encore une fois, pour l'ergonomie, pour cultiver, en fait, ces cultures, etc. C'est quelque chose qui est très facile à mettre, même sur des jardins de ville. et là, on va se faire succéder, en fait, des matières azotées, carbonées, azotées, carbonées. J'ai essayé de les mélanger. Très sincèrement, c'est à peu près la même chose. On n'est pas obligé de partir, en fait, sur quelque chose de très régulier. que ça soit empilé, ça a un intérêt parce que les matières les plus épaisses, on va les mettre à la base de notre espace de culture puisque ce sont elles qui seront digérées, en fait, en dernier. Et quand on va venir jardiner, en fait, ce qui nous intéresse, c'est de commencer à jardiner avec des légumes dont les racines seront très souvent en surface. Donc on va partir du plus épais au moins épais et on va construire, en fait, voilà, nos éléments de cette manière-là. C'est mieux quand on a les mains dans la terre. Est-ce que vous avez des questions sur la butte ? Non. Quelque chose qui est assez simple à mettre en œuvre aussi, en fait, c'est le Keyhole Garden. C'est le jardin en forme de trous de serrure. On a une colonne de compostage, en fait, qui se trouve au centre qui est montée avec un grillage et un espace de culture adjacent. Cette colonne de compostage, elle va permettre, en fait, d'irriguer les espaces de culture adjacent en eau, en nutriments. Et on aura un objet assez fonctionnel, en fait, qui sera un peu du deux en un. Voilà. L'ouverture que vous voyez, c'est pour accéder à sa colonne de compostage. Donc du coup, bien évidemment, tout ce qui se trouve autour de la colonne de compostage, c'est par capillarité, en fait, les nutriments, l'eau, etc., etc., vient rejoindre les bords. Et les éléments qui sont autour, en fait, de la colonne de compostage, cette partie-là est évidemment la plus fertile, celle où on va venir planter nos légumes gourmands, les tomates, les aubergines, tout ce qui demande beaucoup de nutriments de façon générale. Plus on va aller vers les bords, plus on aura des zones qui seront un peu moins humides et avec un petit peu moins de nutriments. C'est des exemples, en fait, de structures qu'on utilise beaucoup en permaculture et qui reviennent de manière régulière au jardin. Prendre soin de l'humain. Le carton à la base de la butte, il permet d'empêcher, en fait, il permet d'étouffer les herbes puisqu'on va très souvent où on décaisse d'une dizaine de centimètres. Et donc, voilà, il permet premièrement où on le met au ras du sol. Quand on le met au ras du sol, il permet d'étouffer les herbes qui sont à la base. il permet surtout, en fait, il va très vite se décomposer mais il va retenir l'eau. Quand on fait une butte permaculturelle, on arrose abondamment, en fait, chaque couche de manière générale et notamment la première couche qui est la couche carbonée, donc carton et petit bois. L'arroser copieusement, tremper le carton, ça va permettre de garder l'humidité. L'eau attire la vie. La vie vient décomposer les éléments, va venir plus rapidement, on va dire, décomposer les éléments qu'on lui met à sa disposition. Ça, c'est un séquençage. On est encore et toujours d'accord en fait que tout ça, c'est un global, que le prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain, le partage équitable des ressources, en fait, on est sur une vision qui sert l'ensemble, en fait. On n'est pas sur des choses cloisonnées, segmentées, etc., contrairement à ce que suggère ma présentation, n'est-ce pas ? Donc là, on a la fleur de la permaculture. J'aime bien... Donc ça, c'est toutes les techniques qu'on peut mettre en œuvre, en fait, dans notre écosystème, dans notre écosystème humain, de manière générale. Donc en prenant comme socle cette fameuse éthique, prendre soin de l'humain, prendre soin de la terre, consommer sobrement et redistribuer les surplus. Donc si on parle, par exemple, de l'habitat, on pourra parler, je ne sais pas moi, des carters, de l'éco-construction, de l'isolation écologique, de manière générale. Vous voyez d'autres exemples ? Au niveau de l'habitat, il y en a plein. Mais en tout cas, tous... En tout cas, tous ces éléments, ce sont tout ce qui permet d'illustrer, en fait, des techniques, des éléments, en fait, des concepts permaculturels. Mettons, si on prenait ça à l'échelle de l'écosystème des associations toulousaines, on va dire ça comme ça, pour penser à sa consommation, ça peut être intéressant aussi de se dire, demain, en fait, je décide de consommer de manière permaculturelle, soyons fous. Et donc, par rapport à ça, je vais être vigilant, en fait, à ceux qui prennent part, en fait, à cette éthique, de manière générale, et qui la respectent. Donc, si je prends, mettons, la finance, l'économie, peut-être que je peux m'intéresser aux monnaies locales, peut-être que je peux m'intéresser, en fait, aux banques coopératives ou solidaires, de manière générale. quand j'imagine le foncier, la gouvernance, évidemment, il y a toutes les méthodes, en fait, comme la sociocratie, comme tout ce qui permet, en fait, de gérer un collectif, l'habitat groupé, au niveau de la gouvernance, peut-être la mutualisation, en fait, d'outils entre voisins, des réseaux d'assos, ce genre de choses-là. Il peut y avoir énormément de choses. Partageons les jardins. Si on part sur le soin à la nature et à la terre, je pense que sur le prendre soin de l'humain, prendre soin de l'homme et partager équitablement, on est aussi sur des éléments qui ressemblent à ça. Encore une fois, voilà, c'est faire des choix en conscience. Ah ben voilà, je les ai tous mis là. Au niveau de notre consommation, en tout cas. Prendre soin de l'humain, comment j'accueille l'autre, comment je pense l'éducation, comment j'accueille l'autre à l'échelle, en fait, de notre planète, de manière générale. Comment je communique. La sobriété, générer l'abondance. Trois exemples, par exemple. Les semences. Ça me paraissait important de revenir dessus. Est-ce que vous connaissez les différences qu'il peut y avoir au niveau des semences, au niveau de leur reproductibilité ? Ouais. Donc, il y a, je complète un petit peu, vous le savez, en fait, il y a plusieurs types de semences. Il y a ce qu'on appelle les semences paysannes et il y a les hybrides F1, de manière générale. Les semences paysannes sont des semences qui sont reproductibles, qui sont utilisables par tous et pour tous. Là, on a des magnifiques haricots starigowskis, les haricots ying yang, que j'aime beaucoup. Et voilà. Et ces semences, par contre, elles ont un gros défaut, c'est qu'elles ne sont pas inscrites au catalogue européen. Voilà. Ça, c'est leur principal défaut. Donc du coup, ça ne permet pas aux firmes de l'agroalimentaire de pouvoir les vendre, les distribuer et de rendre dépendants les agris qui les utilisent de manière générale. Pour qu'une graine puisse donner un légume qui puisse être commercialisé et qui puisse être vendu, cette graine a besoin d'être inscrite au catalogue européen. Ce sont des semences qui sont F1, qui sont hybrides, qui sont stériles, qu'on ne peut pas reproduire. Voilà. Récolter ses semences. Déjà, quand on récolte ses semences, quand on le fait soi-même, en fait, on a un peu l'idée, en fait, de ce que peut être l'abondance. Quand on sait, je ne sais plus exactement combien il y a de graines dans une courge de manière générale, mais vous en envoyez une, c'est quand même assez hallucinant. Pour un fruit qu'on a, en fait, je crois qu'on aurait la possibilité de nourrir tout notre quartier. Oui. Je ne sais pas si comme vous, mais dans un site pérenne, c'est-à-dire la voie de l'inverse et le gouvernement, il ne faut pas que l'un des agents prenne le point important. Ici, nous serons humains, il peut être 1 milliard d'inverse actuellement. s'il n'y a trop de loups, il n'y a plus assez d'air à manger, la population de loups se régule. Mais chez nous, à part le virus, les thunamis, etc., il n'y a rien qui nous régule. on a bien quelques idées, mais est-ce que quelqu'un a fait une étude en disant est-ce qu'on doit nourrir 1 milliard d'êtres humains, ou 10, ou 100, ou 200, ou bien, ou bien, combien serait-il de familles en termes de culture pour faire vivre ce qu'il existe ou accomplir ce qu'il faudrait éviter toute la marche ? Alors, est-ce que quelqu'un y a pensé ? Vous fêlerez, pour moi, que des gens comme le marit d'Azias et d'Istos qui étaient, à mon avis, parmi les premiers pensés écosystèmes avaient déjà signé d'alarme, on est trop à connaître. C'est une réalité. Après, je ne sais pas si on trouve une solution, si c'est prendre soin de l'humain, quand même. Mais... Voilà. Par contre... Dans certains écosystèmes, pardon, dans certains systèmes, notamment des lacs utérins, on a observé qu'ils vivent des progrès de l'écosystème, etc. dès qu'il n'y a plus assez à manger, toutes les crevettes qui naissent sont eux-mêmes. Donc, ils ne sont plus secondés et grâce à la population du sang. Ça, c'est la nature. Mais la nature, pour nous, pour l'instant, ne semble pas avoir à imaginer à part quelques virus. Et d'ailleurs, un virus, ce n'est pas un fureur, un virus, c'est un parasite. Il n'a pas intérêt à faire son nature. Si tu te notes, c'est que l'un de l'écosystème, ça ne marche pas. Donc, à part des volcans, des vulteurs volcans, je ne vois pas. Je reformule pour la vidéo, etc. Je vais essayer de reformuler. Votre observation, c'était la nature, de manière générale, régule les espèces pour éviter les surpopulations. Comment fait-on pour les humains et quelles solutions existent ? Oui, non, peut-être pas quelles solutions. On a toujours tendance à chercher des solutions. Il faut qu'on arrête de chercher des solutions. Évidemment, je n'ai pas de réponse à cette question-là. On sait par exemple que oui, une ferme permaculturelle peut nourrir suivant le nombre d'hectares, tant de personnes. Je ne sais pas, il a été montré qu'un jardin potager de 200 m² pouvait nourrir une famille de 200 personnes, mais sur une base de travail d'au moins 6 à 8 heures de travail semaine, par exemple. Ça, c'est des chiffres qu'on peut avancer. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est premièrement quelque part ne pas attendre qu'une ferme permaculturelle le nourrisse, prendre ses choses en main aussi, puisqu'on est encore dans ces moments-là, même quand on va chercher son papier à la map, c'est déjà louable, c'est génial. Je pense que si on aidait la grille sur des moments forts de sa production, si on lui rendait service, qu'on rentrait en interrelation avec lui, pour lui permettre d'économiser lui aussi ses ressources, ça serait doublement harmonieux de cette manière-là. Et après, sur la surpopulation des humains, rien n'est pensé, prévu, imaginable pour réguler cette espèce. Donc peut-être que le parti pris, moi, c'est mon petit côté optimiste qui me fait dire ça, c'est qu'on essaie de participer, en tout cas, à générer nous cette abondance et qu'on se permette pour une fois d'arrêter de prendre et de commencer à donner à la terre de manière générale. Et ce, en aggradant nos sols, en améliorant également la biodiversité, les écosystèmes, on a cette possibilité de faire, de créer aussi à notre échelle. Donc faisons, mais dans le bon sens. ne pas produire de déchets sur le jardin en perma, j'ai souvent accompagné des personnes en fait qui se disent c'est génial, il faut aller trouver du BRF par exemple pour pailler. Et le BRF, boire, éméal fragmenté, donc des jeunes pousses d'arbres de manière générale qu'on vient broyer, c'est très bien, c'est parfait. Simplement, pas aller chercher ailleurs, on a tout à disposition de manière générale et arrêter de faire venir des intrants. C'est pour ça que j'ai mis là justement un paillet de déchets verts de manière générale, que ce soit vert ou brun, peu importe. Mais au niveau du sol, on n'a pas besoin d'aller chercher très loin pour améliorer nos sols de manière générale. Là, vous allez rentrer dans la période de l'hiver, le compostage de surface. Le moyen le plus simple, efficace pour pouvoir avoir un joli sol au printemps. Compostage de surface. Faites attention que vous habitez quand même si vous êtes sur votre balcon ou quelque chose comme ça, c'est moins confortable. Mais je sais qu'en ayant mon jardin un peu à la campagne, mon compostage, je réduis ma matière en petits morceaux. Donc matière azotée, matière carbonée, déchets de cuisine, papier craft, carton, etc. Je le mets directement sur le sol et je recouvre d'un pays de matière carbonée. Là, en l'occurrence, chez moi, j'ai du foin. Et ça, au sortir de l'hiver, au printemps, vous aurez déjà un sol qui sera sacrément amélioré. Puisque tout l'hiver aura travaillé à ramener de la vie dans le sol, à ramener de l'eau, à ramener de la matière organique de manière générale. Et ça, vous avez tout à porter de main de façon générale. aussi bien ne pas produire des déchets, mais gérer nos ressources et les prendre sur place. Et après, collecter et stocker l'eau, c'est un élément fondamental. Elle se perd, que ce soit sur des terres en pente, auquel cas, on peut imaginer des baissières. que ce soit par de la récupération de l'eau, des méthodes très simples de manière générale. Donc ça, c'était pour illustrer un petit peu du point de vue du jardin, des éléments fondamentaux en permaculture. Mais il y en a plein au niveau sociétal qu'on peut imaginer également. Je pense que vous les connaissez. Ou en tout cas, vous avez des convictions comme nous tous. Donc l'idée, c'est de cultiver ces éléments-là. d'autres inspirations, réflexions, questions. OK ? Et voilà ! Les ignats ! Oui ? Merci beaucoup. La vie, c'est à parler de la transition par rapport au jardin. qui imagine que j'ai pas de jardin et un bâton. Est-ce que tu peux imaginer faire de la permaculture que moi, je m'habite en ville de faire ça ? Je pense, oui. Justement, dans la mesure, en fait... Alors, est-ce qu'on peut imaginer la question ? Est-ce qu'on peut imaginer faire de la permaculture quand on n'a pas de jardin, quand on habite en ville et qu'on n'a qu'un balcon ? La réponse est oui, puisque... Je peux dire non. Justement, penser la permaculture à l'échelle d'un système global, se renseigner peut-être... Déjà, il y a certaines choses. De plus en plus, il y a des livres qui paraissent sur les légumes qu'on peut faire pousser sur son balcon. On recrée un sol vivant à partir de 30 cm. On peut imaginer faire dans nos bacs de 30 cm de profondeur quelque chose qui ressemble à un sol vivant. à petite échelle, complètement, dans un pot. Oui, tout à fait. Et avec peut-être ce même système et peut-être juste une couche de drain avec des cailloux, etc., tout au fond. Et on sera sur un modèle qui sera aussi assez performant. Et après, la vision permaculturelle, une vision globale et une vision systémique qui va peut-être nous faire aller voir Partageons les jardins qui propose des espaces dans des jardins partagés. Ce n'est pas Partageons les jardins qui les propose, mais en tout cas, eux, ils ont la connaissance de ce territoire. Pourquoi pas ? Ça, c'est pour cultiver au quotidien. Mais vous pouvez aussi expérimenter ça chez des amis, des voisins. Je ne sais plus, il y a une asso qui s'appelle Planter chez nous, non ? Quelque chose comme ça. Savez-vous Planter chez nous ? Qui met à disposition de l'échange entre voisins, entre propriétaires et puis jeunes personnes ou pas qui veulent jardiner. Les solutions sont à partir du moment où on pense nos effets de bordure et nos interactions avec les autres, clairement, ça peut s'exercer. Et encore et toujours, en fait, s'ancrer dans cette éthique qui nous fait porter un regard, en fait, bienveillant et critique, en tout cas, sur les choses vers lesquelles on veut aller et en faisant le choix d'aller vers ça, en tout cas. Est-ce que c'est satisfaisant comme réponse ? Ouais ? Ok. Merci à vous. Merci à vous.